... Je vais passer la parole à Jean-Luc Evrard, qui nous vient de l'Institut de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg. Il y est responsable informatique et de la plateforme bioinformatique. A ce titre, il va nous parler de la solution de stockage qui a été choisie chez lui. Jean-Luc, tu as la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Je vais commencer simplement par le contexte. L'Institut de biologie moléculaire des plantes à Strasbourg est la plus grosse unité propre de recherche du CNRS, qui travaille dans le domaine du végétal. A ce titre, elle accueille environ 180 collaborateurs venus du monde entier. Elle abrite 7 plateformes technologiques, centrées sur les activités de recherche des personnels. Et ces plateformes hébergent un certain nombre de matériels relativement uniques, qui ont été acquis dans le cadre d'appels à projets de type contrat, plan État-région ou initiatives d'excellence, notamment dans le domaine de l'imagerie et de la métabolomique. Alors, nos contraintes, mais nous avions vraiment un système extrêmement vieillissant, avec des matériels disparates, des pannes récurrentes, et en face, des demandes de services croissantes de la part des chercheurs, que ce soit pour le partage du fichier, directement, ou à travers des services web, éventuellement du calcul. Et un autre point, c'est vraiment l'avalanche de données scientifiques auxquelles on est confronté, avec une numérisation en masse de tous les appareils scientifiques qui, finalement, produisent de la data et des nouvelles technologies qui apparaissent dans le domaine, notamment de la biologie, puisqu'on est concerné. Nos estimations ont montré qu'on pouvait atteindre des pics de 1 teraoctet jour en production nominale, ce qui est quand même assez considérable. Donc, on avait un besoin vraiment impérieux de revoir de fond en comble notre système de stockage et d'information. Alors, les envies, on voulait quelque chose d'extrêmement robuste, capable de fonctionner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, quelque chose qui soit souple et simple dans l'exploitation au quotidien, simplement parce qu'il n'y a pas tellement de bras dans les laboratoires, notamment en informatique. Quelque chose qui soit évolutif, notamment dans le cadre du stockage, puisqu'on voit que c'est vraiment un des points critiques au niveau des laboratoires, et notamment dans la biologie du vivant. On voulait aussi quelque chose qui soit agnostique quant au type de stockage utilisé, d'une part pour pouvoir s'adapter aux fournisseurs des marchés, parce qu'on sait qu'ils sont susceptibles de changer, donc si on part avec une solution propriétaire, mettons, d'elle, si demain le marché CHP, on est un peu embêté. Et puis d'autre part, éventuellement récupérer du matériel existant, qui était néanmoins relativement neuf. Et enfin, si possible, quelque chose qui soit déjà disponible dans un marché, simplement pour en faciliter l'acquisition. Pour ceux qui ont déjà monté des marchés, ils savent que c'est parfois long et compliqué, notamment du point de vue administratif. Notre choix s'est porté sur la solution SDS SanSymphony de DataCore. C'est une solution de virtualisation qui tourne sur des Windows serveurs, et qui est, de mon point de vue, de qualité industrielle. Je veux dire par là qu'on la retrouve très souvent dans des industries, ou dans le monde du médical. Donc l'industrie, simplement, ils ont une chaîne de production, ils doivent tracer des lots, et bien sûr, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir l'informatique qui tombe en panne, parce que pour eux, c'est une perte de production, et donc une perte de finance. C'est un système qui est totalement agnostique quant au type de stockage, et au type de connexion qui sont utilisés. En gros, si votre serveur Windows est capable de voir le disque, c'est bon, vous pouvez l'intégrer au système SDS. L'intégration est d'autre part très aisée avec VMware, et permet de virtualiser aussi, éventuellement, le serveur qui porte lui-même le logiciel SymSymphony. Donc on peut aller vers des solutions hyper convergées, si c'est ce qui est recherché. Et enfin, l'interface de management du logiciel est entièrement graphique, et permet vraiment de faire l'intégralité des opérations nécessaires au quotidien. Au niveau de l'architecture matérielle, on est parti sur une solution en réplication synchrone. Vous avez ici les méta-contrôleurs qui portent le logiciel DataCore. Toute cette partie est interconnectée par des liens Fiber Channel qui sont redondants. Et le méta-contrôleur pilote, d'une part, des BDL, donc là, reliées en Fiber Channel, pour 132 Tera Bruts. Et puis, on a aussi des BQNAP qui sont reliées en ISCOOSI 10Go, là, pour 128 Tera Bruts à ce jour. Donc, au-dessus de ce cluster de virtualisation pour le stockage, on a un cluster de virtualisation composé de deux serveurs VMware, qui, eux, sont reliés par des liens 10Go, puis au-dessus, nos commutateurs cœur de réseau, et enfin, les pare-feux qui protègent l'intégralité du système. Au niveau de DataCore, on a des disques physiques, qui sont raides ou non, peu importe, qui vont être présentés au système sous forme de disques logiques. Ces disques logiques vont pouvoir être agrégés en poules, et dans ces poules, on va tailler des volumes logiques qui vont être, eux, servis aux machines qui tournent au-dessus. Au niveau de l'interface, on a quelque chose d'assez simple, une sorte de triptyque. Donc, en haut, vous avez un certain nombre de boutons qui sont des raccourcis vers les fonctions, et ces boutons évoluent selon les choix que vous avez faits dans les différents panneaux. Ici, vous avez le cluster des serveurs DataCore, donc des méta-contrôleurs qui sont présentés. Ici, les serveurs qui sont effectivement reliés au système DataCore. Donc là, j'ai sélectionné le méta-contrôleur DC1, et en fait, on a un dernier panneau qui donne un certain nombre d'informations avec un certain nombre d'onglets. Là, j'attire juste votre attention sur cette partie qui est en fait la quantité de mémoire vive, et on voit déjà qu'une partie de la mémoire vive sert de cache de premier niveau pour le système. Donc, si vous voulez beaucoup d'entrées-sorties, vous allez avoir tendance à rajouter de la rame qui sera effectivement votre cache de niveau 1. Au niveau des disques pool, ici, nous avons taillé deux disques pool, un que l'on appelait le DC1 capacitif et l'autre, le rapide. Donc, dans le rapide, nous avons uniquement des disques 10 000 tours. Si je sélectionne le DC1, en un seul coup d'œil, je vois déjà l'espace qui est occupé par mes données. Et d'autre part, vous allez voir ici deux choses qui apparaissent, un tir 1, un tir 2. Donc, en fait, le système est capable de gérer à la volée l'auto-tiring et donc, on va pouvoir déplacer des données sur des disques rapides ou des disques lents, ceci de façon totalement automatique. Donc, ici, dans le tir 1, on a quatre disques 10 000 tours. On voit le taux d'occupation de ces disques. Par défaut, il existe trois tirs, donc le tir 1 étant le plus rapide, le tir 3 le plus lent. Mais vous pouvez créer jusqu'à 12 tirs différents en fonction de tous les types de disques que vous avez et des types d'usages que vous souhaitez de ces disques. Au niveau des virtual disques, donc là, en un seul coup d'œil, on voit l'intégralité des disques virtuels que l'on a créés, les volumétries qui leur sont associées. Et si on sélectionne un de ces disques, on a ce genre de panneau. Ne serait-ce qu'avec l'icône qui est présentée, on sait déjà ce qui se passe. Donc là, on sait qu'avec les deux petites flèches jaunes, on a une réplication synchrone qui est en route. La petite main nous indique que ce disque est effectivement servi à des serveurs. À ce niveau-là, si on avait un problème de synchronisation, on aurait des alertes, avec éventuellement une reconstruction en cours. Et là, j'attire votre attention sur cette dernière petite chose qui s'appelle le Continuous Data Protection, ou le CDP, que je vais expliciter rapidement. Donc en fait, le CDP, c'est une espèce de protection permanente que vous allez faire sur un virtual disk. Vous allez donc allouer de l'espace sur l'un de vos pools, idéalement un pool plutôt rapide. Et en fait, le système va loguer en permanence toutes les modifications qui sont faites sur votre virtual disk. Donc c'est en quelque part comme si vous filmiez tous les événements qui se passent dans votre disque virtuel. Ce qui fait que si vous avez un événement problématique, par exemple un crypto-locker qui se met en route, mais en fait, vous allez pouvoir revenir très rapidement à l'état juste antérieur à votre incident et repartir en production. Et cela de façon vraiment extrêmement rapide. Donc en conclusion, c'est un système qui est effectivement extrêmement robuste. On a pu tester tout un tas de choses, que ce soit volontaire ou involontaire, lorsqu'une pelleteuse a par exemple arraché une ligne haute tension. Et en fait, on n'a pas eu de perte de prod ni de données. On a une très grande souplesse au quotidien dans la gestion des poules et des disques virtuels. Et l'auto-tearing permet vraiment de gérer au mieux les ressources. Parce que qui dit disque rapide, dit disque coûteux. L'interface est vraiment extrêmement claire et permet vraiment de réaliser l'intégralité des opérations au quotidien. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et l'approche de la protection des données est extrêmement souple. C'est vrai que le CDP est vraiment pas mal. Et moins invasif que les snapshots. Donc le système DataCore sait faire des snapshots. Nous avons rencontré des soucis, notamment avec certains types de machines Unix qui finalement bloquaient les disques en lecture seule parce qu'ils avaient des soucis lors des snapshots. Le système est aussi virtualisable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc si vous voulez faire des systèmes hyper convergés, c'est possible. Il est capable de gérer de très gros volumes, mais aussi de gérer des très gros besoins d'entrée et sortie. Donc ça, ce n'est pas notre besoin au niveau du laboratoire, mais sachez que c'est vraiment possible. Et pour la petite histoire, donc en fait, le cœur du logiciel, ça je l'ai appris de la bouche du grand patron de la boîte, Georges Tetschera, mais en fait, c'est quelqu'un qui travaillait pour la NASA. Et le but, c'était de descendre le plus vite possible et le maximum de données entre la navette et le sol dans les faisceaux vertiens disponibles. Donc ils ont beaucoup travaillé sur la parallélisation des entrées et sorties et sur la qualité et la sauvegarde de ces données qui sont forcément très précieuses. Voilà, j'en ai fini. Merci à tous. Et je suis ouvert à vos questions. Merci.